Bonjour et bienvenue aux alertes de Trading Turbo proposé par notre partenaire Trading Central. Aujourd'hui, vendredi 5 février 2021, l'alerte concerne le pétrole Brent, le pétrole de la mer du nord, dans le cadre d'une stratégie à la hausse. C'est ce qu'on voit tout de suite au travers de l'alerte qui vous a été envoyée ce matin. Alors que nous dit l'alerte dans le détail ? Donc bien sûr le Brent sur un turbo avec le code ISIN que vous avez ici à droite. L'émetteur bien sûr est réduit, c'est la place de cotation Spectrum. La barrière de désactivation choisie par notre partenaire est de 56,36 avec une direction longue, c'est-à-dire stratégie haussière. L'alerte dans le détail nous dit donc viser les 61,40. Le point pivot est de 58,05. Au-dessus de ce point pivot, des cibles à 60, puis à 61,40 en extension. Et bien sûr à retenir dans le cadre d'un scénario alternatif, en cas sûr des 58,05, la baisse pourrait être envisagée vers 57,30 et 56,50. Du côté de l'analyse graphique, le RSI est supérieur et sa zone de neutralité à 50. C'est ce que l'on voit en effet ici. Le RSI pour l'instant reste au-dessus de ce niveau de 50. Sur le graphique, vous avez ici le niveau de 58,05 qui correspond donc au point pivot, avec les deux objectifs en vert, 60 et 61,40. Et bien sûr en cas de retournement, 57,30 et 56,50. On passe tout de suite à la plateforme de négociation IG. Je vous laisse bien sûr l'alerte juste ici au-dessus, ce qui va nous permettre d'aller rechercher notre turbo par rapport au niveau de barrière de désactivation, donc 56,36. Je reprends la plateforme. Nous allons ici en haut à gauche sur matière première. Je vais aller cliquer sur pétrole brut Brent. Et nous allons choisir ici un scénario long, donc un turbo long. Et je vais aller reprendre donc les 56,36. Voilà, c'est ce que l'on a ici. Le turbo a un effet de levier de 18. Bien sûr au niveau du turbo, vous avez la possibilité de prendre des turbos avec une barrière de désactivation plus proche. Mais cette fois-ci l'effet de levier sera plus important, donc un risque de désactivation plus rapide. Ou à l'inverse, la possibilité bien sûr de choisir un niveau de désactivation plus éloigné, avec cette fois-ci un effet de levier moins important. Donc je choisis celui qui nous est recommandé par Trading Central. Ici 56,36. Vous avez le prix d'achat qui apparaît ici à l'écran. Vous avez un carnet d'ordre. Et nous allons ouvrir une position, donc en plaçant un ordre au marché. Je vais simplement modifier le nombre de turbos, placer une position sur 100 turbos. Vous avez ici le calcul de la valeur notionnelle de votre position. Donc pour valider l'ordre, il me suffit simplement d'aller cliquer sur Aperçu de l'ordre. Puis de placer un ordre. Voilà, ma position est ouverte. J'ai acheté 100 turbos à 3.43. Donc bien sûr, nous allons nous intéresser à l'objectif. Donc l'objectif, si je reprends la newsletter, l'objectif était à 60 et 61.40. Vous voyez, ici on a même visé 61.40. On va rester sur cet objectif. Je vais donc placer un ordre limité. Donc je reprends ma position. Vous voyez, en cliquant ici à gauche. Je vais cliquer sur Vente. Je ré-ouvre donc le carnet d'ordre du turbo. On va donc placer ici un ordre limité. Et pour déterminer la limite, nous allons la déterminer par rapport au prix de 61.40 en utilisant donc le Pricer. Je clique sur Pricer. J'indique le niveau du sous-jacent, c'est-à-dire le niveau du pétrole brut. J'indique 61.40, ce qui me donne donc un niveau de turbo estimé à 5.28. Je copie ce niveau sur le ticket d'ordre. Voilà, donc ici j'ai un ordre limite placé pour 100 turbo à 5.28.8, ce qui me permet ici d'avoir une évaluation également du gain ou de la perte potentielle, c'est-à-dire 185,50 euros, si ce niveau bien sûr est touché. Il me suffit de cliquer sur Aperçu de l'ordre. Voilà, mon ordre est placé. Donc si le pétrole Brent vient toucher ce niveau de 61.40, eh bien le turbo vaudra le prix qu'on lui a donné ici, c'est-à-dire 5.28.8, et ma position sera donc clôturée. Vous avez bien sûr la possibilité de clôturer cette position à tout moment, sans attendre que la barrière de désactivation soit touchée. Vous pouvez bien sûr changer là aussi votre niveau de limite. Voyez ici, je vais prendre un exemple. Si je souhaite refermer cette position à tout moment, alors bien sûr il me suffit d'abord de supprimer l'ordre limite qui était collé sur cette position. Voilà, je reprends position ici, je fais vente. Imaginons que le scénario ne se passe pas bien et que le pétrole reparte à la baisse. Je souhaite donc clôturer cette position avant d'aller toucher la barrière de désactivation. Ici vous avez la possibilité bien sûr de placer un ordre au marché. Vous voyez, vous faites ici 100, on fait aperçu de l'ordre et on vient donc clôturer cette position directement. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'alerte du jour, donc sur le pétrole Brent. Je vous rappelle que vous avez la possibilité bien sûr de vous inscrire gratuitement aux alertes de trading directement sur le site d'IG. Je vous mets d'ailleurs le lien directement dans la description de cette vidéo. Et vous avez également la possibilité bien sûr de vous inscrire à notre chaîne, de vous abonner à la chaîne YouTube d'IG et d'activer la clochette des notifications pour pouvoir recevoir donc directement les alertes lorsqu'une vidéo est publiée. Je rappelle également que sur les turbos, vous avez la possibilité d'ouvrir un compte de démo qui est gratuit et qui vous permet. Donc comme on vient de le faire d'ailleurs dans cette présentation, qui je le rappelle est à titre indicatif et pédagogique dans l'utilisation de la plateforme Turbo. Quant à moi, il me reste à vous souhaiter une excellente journée, de bons trades et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur les turbos. A bientôt, au revoir.